de le condamner à mort, on l'a livré au procurateur romain Ponce Pilate, qui s'est rendu compte qu'il était livré par envie, sans qu'il y ait de motif pour le condamner à mort. En un premier temps, Ponce Pilate a essayé de le sauver, il a pris un criminel nommé Barabas, il a mis Jésus d'un côté, la canaille de l'autre, et il a dit au peuple « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? » C'est à peine croyable, mais ils ont tous dit « Relâche-nous Barabas ». Aujourd'hui, vous aussi vous devez faire un choix, vous devez choisir entre Jésus-Christ et Barabas, entre Jésus-Christ et l'amour de l'argent, Jésus-Christ et le péché, Jésus-Christ et les faux plaisirs du monde, Jésus-Christ et la pornographie, entre la parole de Jésus-Christ et la parole de l'horoscope, choisir entre Jésus et tout ce qui vous barre l'entrée du royaume de Dieu. Pilate l'a lâchement laissé condamner aux supplices des maudits. On l'a conduit en dehors de la ville comme un pestiféré, comme quelqu'un dont on ne veut plus. Et là, on a basculé son corps sur une croix qui était par terre. Dans les mains, dans les pieds, on lui a enfoncé des gros clous de fer forgé et on a dressé la croix. Et il est resté là pendant six heures. Après trois heures de ce supplice physique, tout à coup, en plein midi, le soleil est parti. Une nuit contre nature a envahi la terre. Et là, dans cette longue nuit de trois heures, ce n'était plus seulement la torture physique qu'il subissait, mais l'agonie morale et spirituelle. Il s'est alors écrié, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il a ensuite poussé un dernier cri, tout est accompli. Et ce fut la fin. Quand Jésus-Christ mourut, le découragement s'est emparé de ses disciples. La tragédie de sa mort s'apesantissait sur eux. Et ce fut le samedi silencieux. Ses disciples s'étaient peureusement terrés dans une chambre haute. Les milliers qui, le jour des rameaux, l'avaient acclamé étaient désappointés. Les deux disciples sur la route d'Emmaüs étaient inconsolables. Nous avions espéré. Maintenant, plus de voies du ciel, plus de miracles, plus de paroles de consolation, plus que la mort et un silence angoissant. Oui, il avait bien dit qu'ils ressusciteraient, mais ils ne l'avaient pas vraiment cru. Ils avaient peur parce qu'ils ne croyaient pas. Et si notre monde a peur, c'est parce qu'ils ne croient pas. S'ils avaient cru que le dimanche matin, leur maître allait ressusciter, et ils auraient été des hommes transformés, mais ils ne l'avaient pas cru. Et ils tremblaient de peur. Le monde, lui, au contraire, jubilé. Le gêneur. L'empêcheur de danser en rond était hors du chemin. Caïphe et Anne, les grands prêtres, se frottaient les mains. Le vendredi soir, deux hommes, Joseph d'Arimaté et Nicodème, sont allés réclamer le corps à Ponce-Pilate. On l'a descendu de la croix et mis dans un tombeau neuf taillé dans le roc. On y a roulé une grosse pierre à l'entrée et des gardes ont été postées devant. Le silence du sabbat passe et ce dimanche de Pâques, avant que le soleil brille, deux femmes se rendent au tombeau avec des parfums et des aromates pour embaumer le corps du maître bien-aimé. Elles s'approchent et, dans la pénombre, elles distinguent vaguement l'entrée de la grotte et les soldats. Elles ne savent que faire. Quand tout à coup, il y a un tremblement de terre, un personnage éblouissant de clarté descend du ciel, roule la pierre et dit à ses femmes le message extraordinaire, plus stupéfiant qu'aurait une humaine et jamais entendu. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Elles ont regardé et le tombeau était vide. La résurrection de Jésus-Christ, c'est le plus grand message du monde et c'est en même temps le fondement du christianisme. Jugez-en. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, il est le plus grand blasphémateur de tous les temps. C'est un mystificateur. S'il n'est pas ressuscité, c'est un menteur et il n'était pas ce qu'il prétendait être. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, la Bible est fausse. Il ne nous reste plus qu'à la déchirer, la jeter. Si Jésus n'est pas ressuscité, Dieu n'a jamais parlé. Vous et moi, nous sommes encore dans nos péchés. Nous sommes sur le chemin de l'enfer et il n'y a pour nous qui croyons ni salut, ni ciel, ni espérance. Si Jésus n'est pas vivant, nous ne savons pas d'où nous venons, ni ce que nous faisons et nous ne savons pas où nous allons. Mais il est ressuscité. La Bible le dit et l'histoire le confirme. Les anciens nous ont raconté ce que fut le 11 novembre 1918. Quel jour que celui-là, où toutes les cloches du pays ont sonné pour annoncer la fin de la tuerie. Que dire de ce 6 mai 1944, immortalisé par le film, le jour le plus long. Pendant quatre longues années, nous avions été sur la botte de l'ennemi et nous apprenions ce jour-là que la liberté débarquait enfin sur les plages de Normandie. Et un an plus tard, le 8 mai 1945, la grande nouvelle éclatée. C'était la fin de la plus terrible boucherie de tous les temps. Les prisonniers allaient revenir, les familles allaient se retrouver comme autrefois. Quelle nouvelle que celle-là ! Eh bien, ces nouvelles-là ne sont pas comparables avec celle qui a été proclamée ce matin du dimanche de Pâques. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Les femmes ont regardé, le tombeau était vide. Nous adorons devant un tombeau vide. Cela veut dire que Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. Il est à la droite de Dieu et il intercède, il prie pour ses enfants qui sont ici sur la terre. Il est l'homme Dieu qui vit à toujours, aussi Dieu qu'il était homme et aussi homme qu'il était Dieu. Et si vous pouviez le voir dans la gloire, vous verriez les marques des clous faites dans ses mains et dans ses pieds. Cela veut dire que Jésus-Christ est ressuscité corporellement et qu'il est sorti du tombeau avec le même corps qui avait été pendu à la croix. C'était à ce point vrai que quand il a montré ses mains à Thomas, celui-ci n'a pas pu retenir ce cri d'adoration, mon Seigneur et mon Dieu. Plusieurs diront peut-être, je ne peux pas y croire. Pourtant, il y a autant de preuves de la résurrection de Jésus-Christ qu'il y en a de l'existence de Charlemagne et même de Louis XIV. Deux hommes de loi, sceptiques, à la fin du siècle passé, se sont rencontrés avec pour but de démolir le christianisme et de lui porter un coup mortel. Pour cela, ils se sont assignés deux objectifs. Un, prouver que Jésus-Christ n'était pas ressuscité. Deux, que Saul de Tars ne s'était pas converti. Il est vrai qu'arriver à démolir la résurrection de Christ et la conversion de l'apôtre Paul serait porter un coup fatal au christianisme. Chacun de leur côté se sont mis au travail et après plusieurs mois, ils se sont retrouvés convaincus l'un et l'autre que Jésus-Christ était ressuscité et que Saul de Tars s'était bien converti. Parce que si l'on accepte comme vrai tout autre événement historique, il faut aussi accepter la vérité indiscutable de la résurrection de Jésus-Christ. Il y a quelques années, un pasteur a rencontré un homme de loi à qui il a parlé de l'évangile, du salut de son âme, de la conversion et l'homme de loi lui a dit « Non, monsieur le pasteur, je ne me convertis pas parce que j'ai des maux de tête ». Il voulait dire par là qu'il avait des difficultés intellectuelles. Je ne parviens pas à croire à la résurrection de Jésus-Christ. Le pasteur lui a dit « Si je vous apporte des preuves convaincantes que Jésus-Christ est vraiment ressuscité, vous convertirez-vous ». Il a répondu « Si vous pouvez me le prouver, je me convertirai ». Après plusieurs jours, même plusieurs semaines, le pasteur lui apporta le résultat de son travail. Cet homme emporta les notes et se mit à les étudier. Et après plusieurs semaines, le pasteur le rencontra et lui dit « Êtes-vous convaincu que Jésus-Christ est ressuscité ? » Il a dit « Oui, je suis convaincu ». « Voulez-vous vous convertir à lui ? » Et l'homme de loi a répondu « Non ». Mais pourquoi ? Parce qu'entre-temps, je me suis aperçu que ce n'était pas des maux de tête que j'avais, mais des maux de cœur. C'est-à-dire que ces difficultés n'étaient pas d'ordre intellectuel, mais d'ordre moral. Ce n'était pas au niveau du cerveau qu'il avait des difficultés, c'était 40 cm plus bas au niveau du cœur. C'est presque toujours la véritable raison du refus de se convertir. Ce n'est pas au niveau de l'intelligence, c'est toujours au niveau du cœur. C'est là qu'est la résistance. Alors, avez-vous des difficultés intellectuelles ? Venez à Jésus-Christ. Approchez-vous de lui. Recevez-le comme votre sauveur. Confiez-lui vos difficultés et vous verrez que vos doutes et la véritable raison de vos résistances disparaîtront. Je voudrais maintenant voir avec vous l'importance de la résurrection de Jésus-Christ pour vous et pour moi. Premièrement, s'il est ressuscité, c'est donc qu'il était vraiment ce qu'il affirmait être le Dieu incarné, qu'il avait le pouvoir de donner sa vie et le pouvoir de la reprendre, que ce qu'il a dit dans l'évangile de Jean était vrai. Moi et le Père, nous sommes un. Parce qu'il est ressuscité, il prouve qu'il est véritablement le sauveur et que vous pouvez être sauvés simplement en vous confiant en lui et en l'acceptant comme votre sauveur personnel. Cela veut dire aussi que Dieu a accepté son sacrifice. Souvenez-vous, souvenez-vous que dans l'Ancien Testament, deux hommes, Caïn et Abel, se sont présentés devant Dieu et lui ont offert deux sacrifices différents. Seul le sacrifice d'Abel fut accepté, pas celui de son frère qui fut rejeté. Alors, comment pouvons-nous savoir que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus-Christ ? Comment pouvons-nous savoir si nous pouvons être sauvés en croyant en Jésus ? Eh bien, la preuve, c'est qu'une fois le sang versé et l'expiation accomplie, Jésus est ressuscité. La résurrection de Christ est la preuve vivante que n'importe qui peut être sauvé par la foi qu'il met en ce sacrifice qui a été accepté de Dieu. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et si tu le prends clame de ta bouche, tu seras sauvé. Mais on ne peut pas être sauvé sans croire à la résurrection de Jésus-Christ. Jésus ne serait plus qu'un martyr parmi tant d'autres et n'aurait connu qu'une mort comme celle de tous les autres hommes. D'ailleurs, savez-vous pourquoi les premiers disciples, les premiers chrétiens ont été persécutés, brûlés ou donnés en pâture au lion ? Pas seulement, même pas tellement pour l'enseignement d'amour de Jésus, ni pour le fait qu'il était né d'une naissance extraordinaire, mais à cause de la doctrine de sa résurrection qui le plaçait comme seul Dieu au-dessus de tous les faux dieux de l'Olympe. C'est ce que proclamait cette vérité. Et les incrédules ne peuvent pas non plus supporter la vérité de la résurrection de Jésus-Christ. Et si Satan pouvait gagner la bataille de la résurrection, il aurait tout gagné, mais il ne la remportera jamais parce qu'elle a été remportée le jour où Jésus est sorti du tombeau. Et maintenant, la parole de Dieu dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts et que tu le proclames, que tu le confesses de tabou,